Nous allons passer à la troisième pièce de cette haute d'aspiration. Nous avons dans un premier temps créé la base, puis une cornière pour former la bride, constituée des quatre cornières. Et là, nous allons passer à la pyramide B. On va prendre d'abord celle-ci, puis faire celle-ci qui est un peu plus compliquée. Voilà, il s'agit d'une partie de réduction. Alors, la pyramide B. On va la retrouver. Elle fait partie d'un sous-ensemble AB. La pyramide B, la voici, ici. Et la pyramide A, ici. Les dimensions, on va les retrouver dans la définition de la pièce B. Il s'agit, en fin de compte, il va falloir faire une première esquisse en forme de U, une deuxième esquisse en forme de U, décalée de 175 mm qui correspond à la hauteur. Donc, c'est parti. Commençons par la partie basse. Donc, on va aller sur SolidWorks. On va créer donc une nouvelle pièce. On va prendre le plan frontal, esquisse. Et donc, nous allons créer, donc... On va faire un demi-U. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça permet de faire une symétrie et de garder les plans au milieu de la pièce. Donc, ici, je fais Échappement. Je choisis de faire une ligne de construction. Alors, hop, ligne de construction. Je me mets bien vertical. Je passe... Ah, ce que je n'ai pas fait. Je recommence. Donc, en allant trop vite. Je me mets bien vertical. Je passe bien par l'origine. Je sélectionne. Je fais un rectangle glissé. Je sélectionne tout. Et je fais une symétrie. Voilà. Donc, on va coter la pyramide B. Donc, 250 et 49,5. Donc, 250 et 49,5. Donc, ça permet vraiment de garder la symétrie. A partir de là, je vais fermer cette esquisse. Et là, je vais créer un plan décalé. Alors, il faut aller sur cette icône. Plan. Et là, je vais choisir comme plan de base le plan frontal. On a dit que le décalage était de 175. Donc, je vais monter de 175. Voilà. Donc, là, je règle la valeur à plan. Alors, là, c'est marqué 10. Je mets 175 en distance. Voilà. Donc, mon plan est bien fait. Je le valide. Et je fais donc une esquisse. Il est sélectionné. Je le choisis comme esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Et là, je vais à nouveau faire un contour en U. Donc, de 97 et 49,5. C'est parti. Donc, allons-y. Je fais donc, comme tout à l'heure, un demi U. Échappement. Je sélectionne. Alors, il faut que je fasse à nouveau une ligne de construction. Même si il y en a une qui apparaît ici. Mais elle n'est pas dans l'esquisse. Donc, elle n'est pas utilisable. Je sélectionne en faisant rectangle glisser mes trois entités. Je fais une symétrie. Et je cote 97 et 49,5. Voilà. Je vérifie si c'est bien ça. Voilà. C'est parfait. Donc, on a fait nos deux esquisses. Et là, nous allons créer notre... Je vais faire l'esquisse. Et nous allons créer notre réduction. Alors, juste une petite chose. Pour que ça fonctionne bien. Alors là, je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Mais ici, ce sont des cotes intérieures. La cote, c'est une cote intérieure. Donc, on va rajouter deux fois l'épaisseur. Donc, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté. Et puis, on va mettre des rayons. Ici, pour que ça fonctionne bien. Sinon, le pli de transition ne fonctionnera pas. Donc, dans cette esquisse, je vais l'éditer. Donc, je fais un clic droit. Éditer l'esquisse. Je passe donc à 100. Pour être en cote extérieur. Et là, je vais réaliser des congés. Donc, je vais me mettre en vue maxi. Je n'ai plus mes barres d'outils. Alors, où est-ce qu'elles sont passées ? Je vais rajouter ma barre d'outils et esquisses. Voilà. Donc, je vais faire un congé ici de 3,45. Voilà. Et je fais la même chose ici. Voilà. Parfait. Je valide. Je quitte mon esquisse. Et je vais faire la même chose sur l'esquisse précédente. Alors, s'il veut bien quitter. Voilà. Donc, je vais passer sur la première. Clic droit. Éditer l'esquisse. Et même chose. Je fais des congés. 3,45. Ici. Et là. Je valide. Je ferme mon esquisse. Et là. J'ai donc deux profils. Ouverts. Et là, je vais pouvoir faire un pli de transition. Donc, je vais faire réapparaître ma barre d'outils de tôlerie qui a disparu. Et là, dans la barre d'outils de tôlerie, je vois ici pli de transition. Donc, je vais sélectionner mon pli de transition. Je vais prendre ma première esquisse. Ma deuxième esquisse. Et vous voyez, il me fait directement mon profil. Nombre de plis. Nombre de lignes de pliage. Alors, ça, on peut mettre ce qu'on veut. J'en ai mis deux. C'est suffisant. Épaisseur, je l'ai réglé à un 5. C'est parfait. Voilà. Donc là, je viens de faire ma transition. Donc, ma pyramide B. J'enregistre. Je clique sur enregistrer sous. Et je vais dans ma haute d'aspiration. Ah, j'ai oublié d'enregistrer tout à l'heure ma pièce. Donc, pyramide B. Voilà. Pyramide B. Alors, il y a un autre document qui doit être ouvert. L'aspiration, je vais fermer celui-ci. Fichier enregistré sous. Pyramide B. Voilà. Je ferme et on va passer donc à la pyramide A. ... – Sous-titrage FR 2021